Je m'appelle Ilse Devise, je présente des événements d'entreprise et des programmes de télévision et je donne aussi des coachings. Avec tout cela, j'ai une vie vraiment bien remplie. Pour me détendre, j'aime profiter de la nature, cuisiner et bien entendu manger. Une autre de mes passions est de modeler de l'argile pour créer des objets en céramique. Dans Z Master Cooks, je m'en rends chez 10 maîtres cuisiniers belges. Pour chacun d'eux, j'ai réalisé une assiette sur laquelle je leur demande de concocter quelque chose de délicieux. Bienvenue dans Z Master Cooks ! Bienvenue chez Z Master Cooks ! Aujourd'hui, je suis à Saint-Jean-sur-Meuse, près de Liège. Ici se trouvent les restaurants du Master Cook Philippe Fauché, un homme qui aime cuisiner avec des légumes. En 2012, cela lui a valu le titre de meilleur restaurant de légumes du Bénéluc. Monsieur Philippe, comment décrivez-vous votre propre cuisine ? Disons qu'on travaille avec des produits frais qui viennent d'artisans de la région et de bien plus loin. Je m'autorise à travailler des produits de qualité qui viennent de partout dans le monde. Et les légumes, ils sont très importants pour vous ? Parce que moi, j'adore les légumes. J'en ai mangé quand j'étais enfant énormément. Et c'est vraiment l'image de marque ici du restaurant, que ce soit dans nos entrées, nos plats ou nos desserts. On fait des légumes grillés, fumés, lacto-fermentés, on va dire que c'est un peu la mode. Mais on essaie de mettre vraiment les légumes en avant et de les décliner sur différentes formes, textures. Que ce soit sucré, ensalé. Et c'est ça qui nous amène à mettre des légumes dans nos desserts. Par exemple, on fait un dessert avec du fenouil confit qu'on mélange avec des fruits d'hiver pour amener une petite note anisée. On travaille du céleri, on travaille du chou rave, suivant les produits qu'on a, de la carotte. Et on essaie de les décliner et toujours en avoir dans nos préparations de desserts et de nos plats et de nos entrées et de nos amuse-bouches surtout. Pourquoi légumes sont-ils si importants pour vous ? Disons qu'on travaille les poissons, les viandes, mais c'est surtout de mettre le produit en avant, de respecter sa cuisson et de ne pas trop dénaturer. Et après, on accompagne de légumes, de petits jus. On essaie de toujours regarder le produit tel quel, le produit noble en fait. Quand je fais un menu, je me lasse très vite, donc j'ai toujours envie de changer. Maintenant, il y a des techniques qui restent en place, mais moi, je n'ai pas de plat signature en fait. Je n'aime pas ce mot parce que moi, j'ai envie que ma cuisine, elle évolue et j'ai envie de le faire évoluer. Et je ne peux pas vous dire, je pourrais vous donner quelques ex-blancs de plat que je fais, mais ce n'est pas ma façon de travailler en fait. D'où vous vient l'inspiration ? De mon enfance, de ma façon de vivre, des jardins, des plantes, des livres de cuisine forcément. Parce que je veux dire qu'on n'a rien inventé, on s'inspire de choses qu'on a vues, qu'on a senties, qu'on a découvertes, qu'on a vues. Et je m'inspire comme ça. Et souvent, c'est avec les produits que j'ai devant moi que je fais mon menu. Vos plats sont connus pour être un petit peu inconventionnel, n'est-ce pas ? En fait, on a une cuisine très marquée, très personnelle. Même si elle est assez classique à la base, on travaille le produit naturellement et on met les légumes en avant. Il y a toujours une petite note supplémentaire, une petite âme supplémentaire au niveau de nos épices ou de l'assaisonnement. Parce que moi, j'aime bien que ce soit un peu percutant. J'aime bien une cuisine un peu percutante. Et alors, ce qui est sympa, c'est qu'on la décline au niveau de la grosse pièce, par exemple, du veau. Si on travaille le veau, par exemple, c'est qu'on apporte la première assiette aux gens. Et puis, on continue à amener des préparations aux gens. Parfois, les gens disent, ça va s'arrêter un moment. Je dis, non, moi, je continue. En fait, je m'amuse. Et tant que les gens sont demandeurs, c'est un jeu, en fait. Donc, on continue à travailler comme ça, leur amener un petit truc en plus. On est très gourmand et j'ai envie que les gens sortent de chez moi contents, mais avec un petit truc en plus. Où trouvez-vous votre énergie ? En fait, je la trouve dans mon travail. C'est le fait de travailler des produits naturels et d'être spontané, mais de rester naturel dans mon travail, dans ma façon de faire. Et c'est ça qui me fait avancer, en fait. C'est d'offrir aux gens de la simplicité et l'amour de mon métier, en fait, tout simplement. En fait, nous, ça fait 25 ans qu'on travaille d'une façon complètement naturelle et spontanée. Et on avance comme ça, année par année, en gardant notre simplicité et en offrant de la qualité à nos clients. Philippe, j'ai un défi pour vous. Tous les chefs, tous les master cooks, ils cuisinent quelque chose sur mon assiette. Vous aussi ? On va essayer. Essayez ? On va essayer d'être au niveau. Ça, c'est bon. Bonne chance. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Waouh ! Ouh, les couleurs, c'est magnifique sur mon assiette. Voilà, les produits de saison, nature. Donc, en dessous de l'assiette, les chanterelles, le homard breton, quelques petites herbes du jardin. C'est bien. Ah oui ! Ça croque. Délicieux. Puis, différentes huiles, une petite huile de feuille de capucine, une petite essence de homard, et le homard breton, puis au four vapeur. Et maintenant ? Maintenant, j'espère que vous avez apprécié cette petite préparation. Oui. Bonne idée. Bon appétit. Merci. Je vois que vous avez emporté un vin rouge aujourd'hui. Oui. Un vin de Chili. De Chili. Oui. OK. Et pourquoi Chili ? D'abord, ils font des vins super, prix qualité. C'est un beau pays aussi. Oui, ça c'est vrai. Et ce vin 1865 est, disons, un vin qui est fait pour le grand public. C'est de la qualité, mais prix qualité. Et c'est le Carmener, qui est un cépage typique pour le Chili. Je ne sais pas si c'est très connu pour le Chili. Oui, et voilà, c'est un vin qui a toujours un peu de rondeur. C'est très souple. Il faut goûter, hein ? Ah oui, presque oublié. Vous sentez ? Ah, les verres ! Le son ! Oui, ceci, c'est le verre Performance Cabernet Merlot. Hola ! Hum, c'est moins lourd que j'avais pensé. Oui, c'est vrai que c'est des vins souples avec longueur. Un peu de poivre vert aussi derrière. Poivre vert, vraiment ? Et très juteux. Beaucoup de fruits. Non, c'est un vin fantastique pour... pour ce prix. Ce prix ? Oui, on est autour de 14 euros. 14 euros ! Oui, tout à fait. C'est vrai qu'avec un vin rouge, il faut manger de la viande ? Pas toujours. Mais les Chiliens vont dire oui, parce que c'est... Oui, oui. Le barbecue. Le barbecue. Ah oui ! J'adore ça. Ah oui ! Mais moi, je suis plutôt sur, avec le carmenère et certainement avec celui-là. Oui. Des champignons. Des champignons. Un peu de navet coupé en tranches. Oui. Et ça, on va le poêler et on va ajouter aussi un peu de l'ail dedans. Et ça va encore donner plus de parfum. L'ail, c'est toujours magnifique et délicieux. Il ne faut pas plus. À notre santé ? À notre santé. Ah ah ! La brasserie H2O, elle existe depuis 2018. Au début de l'année 2020, j'ai eu un dégât des eaux à la brasserie, ce qui m'a empêché de produire ma bière là-bas. Je m'entendais très bien avec Jeff de la brasserie H2O qui m'a proposé de pouvoir venir brasser moi-même mes bières ici. Et donc, j'ai trouvé une solution en commençant à brasser ici mes produits. Pour moi, c'est la matière la plus noble à travailler, c'est la bière. On travaille vraiment avec tous les éléments. On a la terre avec la céréale. On a la levure qui est l'air en fait. On travaille avec la température pour le transformer donc avec le feu. Et puis, on a l'eau qui est notre ingrédient principal. Et j'ai décidé d'appeler ma brasserie H2O. Justement parce que l'ingrédient principal dans la bière, on l'oublie souvent, mais c'est l'eau et sa qualité. Je brasse trois bières. J'ai la white spirit qui est une bière blanche. Et alors, j'ai une triple. Alors ça, la blocus triple, elle existe depuis des années. J'ai la Al Capone. Au tout début, c'est une bière qui était vendue sans étiquette. Et du coup, les endroits où j'allais la vendre, souvent les clients disaient Ah tiens, c'est Al Capone qui vient livrer. Et il n'y avait pas encore de nom pour la bière. Du coup, le nom est resté Al Capone après, quand elle a commencé à être commercialisée. Elle tire à environ 6% d'alcool. Elle est bien sèche, bien amère. Avec des petites notes d'agrumes, c'est assez sympa. Je m'appelle William et je suis venu au Restaurant Souvenir à Ghent. Je vais préparer un petit déjeuner autour de la côte. J'ai fait un petit déjeuner, 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 et un petit déjeuner de brussels. La première chose que nous devons faire, c'est de faire un petit bouillon. Donc, nous allons laisser le bouillon de la côte, un petit déjeuner, un petit déjeuner, un petit déjeuner pour 10 à 15 minutes. C'est important pour ne pas de brusse trop agressif. Et dans le même temps, nous allons préparer les restes de l'ingrediants. Nous allons prendre ces carottes, qui nous avons déjà pré-blanché. C'est évidemment un déjeuner, mais c'est très déjeuner d'avoir un petit déjeuner à la bouillon, car nous avons l'air. A cette fois, nous pouvons placer les carottes dans un autre pot. Nous avons un petit déjeuner de la côte, et nous allons ajouter l'air. Nous allons ajouter des chees. Et enfin, avant de la côte, nous allons glacer les carottes dans plus en plus. Nous avons bien préparé, C'est posé en avant, mais nous allons donner un petit peu de 2 minutes de steam dans l'oven, juste pour donner à la température et pour faire le bon. Tout est préparé et nous allons commencer à dresser. Le fish est presque là, et nous pouvons aller. Premièrement, nous allons prendre notre cot et mettre en place dans le centre de la plate. Les carrés ont été glaisées dans le biais, donc ils sont nice et sweet, et ils complements le fish très bien. Nous avons des piqués de girels. Lorsque, un petit peu de attention à la détail, nous avons un peu de kélis, qui est très riche et flavorful, qui donne un petit peu de structure à la plate. Nous ne allons pas utiliser trop, mais nous allons donner un petit peu de dynamique à la plate. Et, juste pour un petit peu de freshness, nous avons un petit peu de aromatique fennel, qui nous allons juste placer sur la plate. Et puis, cette partie de la préparation est prête, et maintenant nous pouvons servir un petit peu de bouillon, un petit peu de cheese. Il y a ça. C'est notre préparation d'un petit peu de cote, un petit peu de beurre, un petit peu de bouillon, un petit peu de grand cru, de cheese, de Flanderien. Un petit peu de piqués et de piqués, et j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez aimé, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada de MasterCooks. C'est très important dans une cuivée, je pense que je pense. C'est une cuivée en je pense qu'on a l'aise en je pense que vous avez aimé, j'en vais en je pense que vous avez aimé, j'espère que vous avez aimé ? Je leert de possibilités qui sont à organiser les choses. Et il faut aussi cliquer. Et ça cliquera? C'est ça cliquera? C'est ça cliquera? C'est ça cliquera? C'est ça cliquera. Je trouve ça très bien. C'est ça cliquera de MasterCooks pour les parties qui veulent travailler longtemps. Et je me dirais que vous voulez travailler encore longtemps. Absolue. Merci beaucoup pour le revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501